Bonjour et bienvenue, c'est le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une énorme annonce. J'étais en live et je suis parti aux toilettes pendant mon live aujourd'hui, je vous raconte ma vie c'est passionnant. Et en revanche je regarde les infos et je vois cette news et je lui dis pas possible. Et donc en fait la grosse news c'est que Final Fantasy XIV, le MMORPG et les futurs jeux de Square Enix vont arriver sur Xbox. Je crois que personne ne s'y attendait, on a eu zéro fuite, zéro ligue, moi en tout cas j'ai rien vu passer. Il y a peut-être des gens qui ont dit j'avais des news, je n'ai rien vu passer et je crois qu'on était énormément à être surpris. Ça s'est placé en pleine conférence Square Enix, c'est arrivé comme un chou sur la soupe on a Phil Spencer qui arrivait comme ça. Tout guirait, lui il est très content parce que c'est de la très grosse prise en Square Enix sur Xbox. Les jeux, les RPG japonais c'est ce qui manque énormément et ça, ça va faire plaisir. Et moi ça me fait plaisir parce qu'en plus FFXIV c'est un de mes jeux vraiment de cœur. J'ai joué pendant des années, je n'ai plus le temps malheureusement mais j'ai joué pendant très longtemps. J'adore ce jeu, il y a plein de gens qui ont joué le jeu, il y a des millions de joueurs dessus. Et je suis sûr que ça va faire énormément plaisir aux possédeurs d'Xbox qui pourront enfin jouer un bon MMORPG dessus. Voilà, alors c'est vrai que ça a surpris parce que récemment on a vu quand même plus des exclusivités PlayStation. On a eu FFXVI récemment, Octopass Traveler 2 où on avait carrément maintenant des rumeurs quasi vérifiées quand même. On peut affirmer que Sony payait les développeurs pour que leurs jeux sortent partout sauf sur Xbox. J'ai cité Octopass Traveler 2, c'était le cas. Donc voilà, on a été resté là un petit peu. On s'est dit qu'il n'y a pas de raison et que ça ne continue pas. Et en plus, les rumeurs là récemment de Sony qui se préparent à acheter un ou plusieurs studios, moi je pense que c'est plusieurs. Les regards se tournaient énormément vers Square Enix. Bon, visiblement, je ne pense pas que ce faisait le cas puisque regardez ce qui s'est passé ici en plein festival, en plein fanfest. Tous les ans, ils font un petit fanfest où en général ils annoncent leur petit truc et ils ont annoncé. Ils ont commencé comme d'habitude ici par annoncer leur petite mise à jour. La reveal de la mise à jour 7.0 avec la nouvelle extension, un down trail, qui va avoir le guerrier de lumière. C'est vous, vous êtes un guerrier de lumière en finale. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Avec le nouveau monde ici, avec la quête des matchs bleus, blablabla, 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 des nouveaux trucs, avec une petite bonne annonce. Ici, du grand classique, du fanfest, on annonce du nouveau contenu. Bon, et puis ça devait être normalement l'apothéose de le truc, voilà, la nouvelle extension, très bien. Mais alors là, en fait, juste après, et donc vous avez Phil Spencer qui est arrivé comme ça, directement sur scène. Salut les gars, comment ça va ? Alors les gens étaient un peu, mais c'est qui lui qui est si fou là ? Et là, du coup, ils annoncent ici, voilà, aujourd'hui on annonce que Final Fantasy XIV arrivera donc au printemps 2024, eh bien, sur Xbox. Et nous planifions donc d'apporter nos jeux sur Xbox pour, eh bien, amuser les joueurs. Et Phil Spencer, ça a été confirmé derrière, parce qu'au début on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui étaient crédures, hein, qui étaient justement, on disait, non, c'est une blague. Et en fait, voilà, Phil Spencer lui-même dans son compte Twitter, il dit, voilà, j'ai adoré être sur scène avec Yoshi-P et Kiryu-san, tu m'étonnes. Et pour annoncer donc effectivement l'arrivée de Final Fantasy XIV sur Xbox, nous sommes très contents que la communauté Xbox pourra rejoindre les guerriers de la lumière. Et nous sommes très impatients, eh bien, de nos nouveaux partenariats sur les futurs jeux de Square Enix. Voilà, il a bien précisé, futurs jeux. Parce que, il y a plein de gens qui ont commencé à se dire, bon, alors du coup, ça veut dire que tous les autres Final Fantasy, ils vont arriver sur Xbox ? Non, pas forcément. Parce que ceux-là ont peut-être toujours des contrats en cours avec Sony, justement. On ne peut pas casser les contrats comme ça, à moins d'un accord avec Sony. C'est possible que Sony ait dit, allez-y, faites-vous plaisir les gars, c'est la fête du slip, mettez ce que vous voulez sur Xbox, ça m'étonnerait. Dès que les gens ont supposé que peut-être c'était une espèce de contrepartie pour Call of Duty, est-ce qu'il y a eu des négociations secrètes entre Sony et Xbox pour dire, moi je te donne ça, toi tu me donnes ça ? C'est possible, c'est possible qu'il y ait eu, souvenez-vous, dans l'affaire Activision Blizzard King, il y a eu quand même pas mal de choses, ça a révélé déjà qu'il y a énormément de choses, de par le passé, c'était fait évidemment à bureaux fermés, on était au courant de rien, on a appris plein de trucs, donc pourquoi que ça ne continuerait pas finalement ? Et que c'est possible qu'il y ait eu des négociations entre Sony et Xbox, peut-être qu'ils ont promis d'autres choses, peut-être que Xbox leur a promis plein d'autres trucs dont on n'est pas au courant, c'est possible aussi que du coup, ils ont lâché un petit peu du lest sur les Final Fantasy, je suis hyper content que les jeux qui s'ouvrent comme ça à toutes les plateformes, en plus ça sera du cross-platform, donc vous aurez un MMO dans lequel il y aura des joueurs Xbox qui joueront avec, et peut-être dans les mêmes guildes, dans les mêmes groupes, avec des joueurs PS5, et moi je trouve ça formidable. Il le voit ! Bref, une petite news de la part, d'ailleurs c'est sur le site, directement ici, de Xbox, ici, c'est news, xbox.com, on va se lire un petit peu, on va se faire plaisir, ou alors on va se lire, non, allez, on va se lire plutôt l'article ici de Xbox Hygène, qui résume plutôt ça, plutôt pas mal, c'est à l'occasion du Final Fantasy XIV FanFest 2023 à Las Vegas, que le producteur et réalisateur de FFest 14, Naoki Yoshida, a annoncé la nouvelle, et s'il est encore nécessaire de souligner l'importance de cette annonce, le patron de Xbox, Phil Spencer, était également sur scène, ah c'est de la très grosse annonce, attention, c'est... très très grosse annonce. Lors de cette révélation importante pour la marque aux X... Twitter ? Sortie en 2010, et oui, c'est pas jeune, mais le truc marche toujours, comme wow. Final Fantasy XIV Online est un jeu de rôle massivement multijoueur, un meuporg, comme on dit, évidemment, tout le monde sait ça dans la communauté, qui a rapidement connu le succès pour lequel on a démontré pas moins de 27 millions de joueurs et de joueuses dans le monde. Il y en a un petit peu plus sur les chiffres officiels, mais c'est vrai que c'est dur des fois de savoir les chiffres des jeux, des joueurs qui jouent activement, si vous voulez, régulièrement. Les joueurs qui ont un compte, moi, mon compte, il est toujours actif, mais je ne joue plus, donc je ne paye plus. Donc bon. FF14 se déroule dans le monde d'Idae Linn, une planète vibrante bénie par la lumière de cristal au milieu des mers. Azur, englobant le plus occidental des trois grands continents, et non, je trouve un royaume embrassé par des dieux et forgé par les héros. Ça donne envie, hein ? Son nom, Eerzea, et oui, c'est ici que votre histoire commence à se dérouler, appelée par le Mother Crystal, la source de toute vie. Vous devez vous lancer dans une quête pour délivrer la terre d'une hérédité de ténèbres. Bon. Treize années après sa sortie. Square Enix s'est donc finalement mis d'accord avec Microsoft pour porter le jeu sur Xbox dès le printemps 2024. Ça commencera par une bêta. Au final, Fantasy XIV Online sera à être lancé en version bêta ouverte. Donc gratos, vous pourrez tester le jeu gratuitement sur Xbox. Il va y avoir plein de monde. On l'attend en printemps 2024. Il y aura plein, plein de monde. Sur Xbox Series S aussi. Après, le jeu tournait sur PS4. Là, on y jouait. Quand j'y jouais encore avec ma femme, elle jouait sur ma PS4 Pro. Avec clavier souris branché dessus, il tourne bien sur PS4 Pro. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne tourne pas sur Series S. Dans le cas de la mise à jour, 6.5X, parallèlement à la prise en charge 4K sur Xbox Series X. Score précise que les Xbox Series X s bénéficieront de temps de chargement rapide. Même s'ils n'ont pas de SSD magique. Dès le lancement de la bêta ouverte, il sera possible de terminer tous les donjons de l'histoire principale de Earl Emreborn à Anne Walker en solo. Earl Emreborn, c'est donc la toute première version du jeu, la version vanilla. Et Anne Walker, c'est la dernière extension en date. Sauf, évidemment, celle qu'ils viennent d'annoncer. Vous permettant de vivre confortablement les histoires d'Horzea par vous-même et avec des PNJ sans nécessairement jouer avec des amis ou d'autres joueurs. En tant que MMORPG, Final Fantasy XIV Online est un jeu payant, mais on sait déjà que l'essai gratuit tendu arrivera sur Xbox Series XS. Soit l'intégralité de Earl Emreborn, ainsi que les extensions primées, EventSport et Stormblood jusqu'au niveau 70, sans aucune restriction de temps de jeu. Cette annonce est une surprise, une très grosse surprise, mais elle pourrait marquer un changement majeur pour les relations entre Microsoft et Square Enix. Sur scène, Phil Spencer s'est déclaré impatient de collaborer avec Square Enix sur de futurs jeux. De son côté, le président de Square Enix, Takashi Kiryu, s'est montré plus ouvert que jamais avec l'annonce aujourd'hui de FF14 au printemps 2024. Nous prévoyons dans la mesure du possible d'amener nos jeux sur Xbox pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. De quoi voir bientôt à l'arrivée de Final Fantasy VII. Remake Final Fantasy XVI, non. Ça, encore une fois déjà, le FF16, il y a des contrats exclus sur PS5. On ne connaît pas la teneur des contrats, on ne sait pas à combien de temps ça va durer. On sait que normalement, le jeu devrait arriver sur PC plus tard, mais normalement, Xbox avait été exclu. Alors, peut-être qu'ils ont cassé, encore une fois, cette exclusion de par des négociations. Pour l'instant, c'est purement de la spéculation parce que Phil Spencer a bien parlé de futurs jeux. Donc, c'est très important. Je ne sais pas s'ils se sont avancés, s'ils ont fait ça exprès pour ne pas trop s'avancer parce que ce n'est pas encore décidé, ce n'est pas un truc. On verra bien. Écoutez, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Il faut déjà s'en réjouir. Donc, on verra bien. En tout cas, il y aura des futurs jeux de J4NX qui arriveront sur Xbox. Ça, c'est garanti et c'est très bien. Voilà, ici, si vous allez sur MMO Population, vous avez le nombre total de joueurs, c'est 44 millions. Les joueurs, par jour, en moyenne, ils avaient quoi ? 844 000, ça monte à 1 million. Alors, je ne sais pas si c'est juste sur les serveurs US. Je ne sais pas. Troisièmement, des MMO, bon, wow, évidemment, premier, toute la concurrence, évidemment. Donc, voilà, là, c'est un peu monté. Récemment, je pense que les gens reviennent avec l'annonce. Il y a toujours quand il y a une annonce de nouvelle extension. En tout cas, les gens reviennent. Plus de 3 millions hier. Le sale, évidemment. J'y ai joué pendant très longtemps. C'est un très, très bon jeu. Je le conseille à tout le monde et je conseille à tous les possesseurs de Xbox, quand il y aura la bêta ouverte, eh bien, de le télécharger, de l'essayer. Faites-vous plaisir. Vous allez voir, c'est un jeu absolument fantastique. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai de la suite pour le jeu. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501